Et une action qui va sûrement aboutir à, peut-être pas des crampes, mais du temps pour récupérer pour les joueurs alors que le ballon n'est pas sorti. La touche a été sauvée par Josh Tuisova, attention à Nignashvili, encore lui, attention ! Le plaquage haut de Tom Ekochar qui s'excuse instantanément. Et on est dans une terre de rugby à 13 ici en Catalogne. Et Tom Ekochar qui a plaqué Nignashvili façon NRL ou Super League. C'est au choix et on va revoir cette action à la vidéo du côté de M. Dufort et M. Chazal. Et ça c'est une action qui est de nature à frustrer les Catalans parce que vous le disiez tout à l'heure Mathieu, il y a quand même trois plaquages un peu limites qui ont été non sanctionnés ou du moins sanctionnés par une simple pénalité côté lyonnais. Et là c'est vrai que le premier plaquage dangereux du côté catalan risque de déboucher, vous le disiez, sur un carton a priori rouge. En tout cas on voit que c'est non intentionnel, il est surpris en fait par le crochet intérieur de Nignashvili, Tom Ekochar. Je me permets cette onomatopée messieurs parce que c'est une épaule directement à la mâchoire du prodige géorgien Nignashvili. Alors on préfère évidemment quand on est Nignashvili que ce soit Tom Ekochar plutôt que son numéro 8, Mamea Lemalou. En revanche c'est tout de même dangereux. Et en fonction de la couleur du carton, qu'il soit sang ou qu'il soit or, on peut d'ores et déjà anticiper la bronca du public catalan. Et vous avez entendu messieurs, il estime que, il estime pardon Mathieu que le crochet intérieur en est fait. On va revoir encore cette action au ralenti parce qu'on sent que il y a de l'hésitation tout de même du côté du corps arbitral. Alors il y a deux informations de la part de Jonathan Dufour sur le ralenti précédent qu'il a observé. Il parle du changement de direction et il a l'air de dire qu'il y a eu d'abord un contact épaule-épaule avant de faire épaule-tête et a priori on va rester sur le carton jaune. Échange toujours savoureux entre le capitaine catalan Mathieu Acebès et les arbitres. Avec nos amis du staff lyonnais qui sont assis juste en dessous du poste commentateur et qui échangent quelques bons mots avec les supporters catalans. Bonne ambiance ici à Aimé Girald. Carton jaune en tout cas pour Tom et Cochard. Bonne ambiance ici à Aimé Girald